Salut ! Allez on se retrouve pour la première vidéo de l'année et du coup je commence par vous présenter mes meilleurs voeux pour vous, votre famille, vos amis, enfin bref tout votre entourage. Et puis bien sûr le meilleur du gaming et de la simulation auto pour 2023 avec plein de DLC payants. Bref blague à part on commence donc par une vidéo sur AMS2 et donc sur le dernier contenu 2022, KMS et Raisa a proposé. Donc on va regarder ensemble ce contenu, je vous préviens la vidéo est assez longue, assez consistante, il y a beaucoup de choses sur cette mise à jour. Mais bon il y a le chapitrage sur la vidéo, vous allez voir ce qui vous intéresse, c'est parti ! Allez on se retrouve donc sur la page de steam et on va aller voir tout de suite directement les nouveautés en termes de DLC. Donc le premier c'est le pack brasilian racing legends, alors on y va au prix de 14,99 euros. Alors ça je vous laisse voir si ça vous paraît trop cher, on va aller voir tout de suite directement le contenu. Donc le contenu il y a en termes de voitures, la Brabham BT 49 Cofsworth, la Brabham BT 52 BMW, la Lotus 498 T V6, la McLaren MP4-4, la McLaren MP4-5B, la McLaren MP4-6 V12. Voilà en gros ce que propose ce pack conséquent en termes de véhicules. Honnêtement il y a vraiment pas mal de choses, ça c'est le premier pack donc 14,99 euros. Combien j'ai dit de véhicules ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six véhicules. C'est ça, libre à vous de savoir si ça me paraît un peu trop cher. Voilà c'est le premier pack que je vous détaille un petit peu vite fait dans la suite de la vidéo. On va regarder le DLC suivant, c'est le historical track pack. On va regarder tout de suite donc ce que ça propose en termes de contenu. Voilà on descend. Donc il y a Cascaille 1988, il y a Jerez ou Rerez, ça n'est pas comment vous l'appelez, en 1988 également. Et il y a normalement le Baters, ce que je regarde, qui a été décalé, qui n'est pas, bien sûr vous le payez, mais vous n'aurez pas le repayer par la suite, qui sera disponible début 2023. Donc ça c'est une des choses qui, voilà, qui devrait arriver tout de suite au début du mois je pense. Ils sont un petit peu en retard, ils ont fait le rush pour que ce soit livré avant la fin d'année, mais voilà c'est un peu compliqué. Donc 10,89 euros pour ce deuxième DLC, avec trois circuits. Et on passe sur le dernier, le supercar pack, cette fois-ci également à 10 euros. On va aller voir tout de suite ce que ça propose. Donc nous avons trois véhicules, la Corvette C8 Z06, la McLaren Senna et la Brabham BT62. Voilà encore une fois un petit mot dans les commentaires si ça vous paraît un peu trop onéreux. Je vous ferai le détail, je voulais faire un test tout de suite, un test, un roulage d'un tour tout de suite dans la suite de la vidéo. On va regarder ensuite les nouveautés de cette mise à jour. Donc c'est parti, on va aller voir vite fait, vite fait parce qu'il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, pas mal de choses. Le contenu donc de cette mise à jour, hop, on est parti. Donc voilà, on retrouve le contenu bien sûr payant, gratuit. Donc la Nissan R89, la Nissan R390, la Nissan 2017 GT3 et la F-Classic Gen3 classe avec quatre modèles. Voilà, ça c'est du contenu gratuit. Raisa a eu la licence Nissan pour quelques véhicules et on les retrouve ici gratuits. Donc ça, on peut déjà le dire, c'est déjà pas mal. Ensuite le Bricing & Racing, c'est ce que j'ai dit, donc avec tous les véhicules. Ensuite le supercar DLC avec trois véhicules, une, deux, trois et ensuite le track pack historique avec trois circuits, deux pour l'instant disponibles. Le troisième sera forcément donné si vous avez acheté ce pack. Ensuite il y a moult, moult choses de dispo en plus. Je ne vais pas vous refaire tout le détail. Les principaux, c'est les corrections de physique, les corrections de HUD. Il y a notamment une nouvelle page pour régler une deuxième affectation de touche sur le menu principal du jeu. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet par exemple d'avoir le HUD ou la boîte en H en même temps sans devoir rechanger et repasser par la case option pour les contrôles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'avais vu également passer que l'on pouvait modifier la limite, la vitesse de limite des pits. Je ne sais pas si on le voit ici, il n'en parle pas trop mais ça lui est indiqué quelque part. Voilà en gros, il y a également sur le tableau de bord des LED qui ont été ajoutés au niveau des véhicules, des LED et des indications avec la luminosité et des couleurs sur les boutons de votre volant et du tableau de bord. Peut-être que le volant, je pense qu'il y a peut-être que le volant. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire. Il y a pas mal de choses mais ça après je vous laisse découvrir. Je ne vais pas trop en parler pour éviter que la vidéo fasse trop trop longtemps. En gros, voici ce qu'il y a sur le le contenu de cette mise à jour. On part tout de suite sur la piste pour voir un peu ce que ça donne. Allez, on commence donc par le contenu gratuit et en groupe C ça va être la Nissan R89C. On va voir un peu les livrets. Voilà. Quelques-unes, pas trop mal. Le circuit, on va prendre celui-là, il n'y a pas de soucis. Allez donc c'est parti pour la présentation. On est en tour lancé, donc boîte en hache. On s'établit le tacle assez fermé, 5 vitesses. Donc ça pousse fort, ça freine moyen. On sent bien l'imperfection de la route sur ce circuit de Road America. Il y a une petite... une droite pour faire entendre le son de ce moteur. Ça chante. Ça va, c'est assez gentil dans les tours. Ça monte bien, mais ce n'est pas trop tape-cul. De toute façon, je ne vous ferai qu'un tour à chaque fois, vu le nombre de modèles à vous présenter. Ce sera juste un roulage d'un tour pour chaque. Pareil, il y a un sort-setup pour chaque. Et voilà, on termine sur ce tour de test de cette Nissan. On passe à la suivante du contenu gratuit. Allez, on va donc sur la classe GT1. Ce sera la R390. La voilà. Pareil au niveau des livrets. On va prendre ici la petite bleue. 600 chevaux. 3,5 litres. On va garder le même circuit. Allez, on est à bord de cette GT1. Un bitacle un petit peu plus fermé que la précédente. Voici, on a bien six vitesses. Pareil, ça se conduit bien. Il n'y a pas trop de puissance qui arrive. C'est assez linéaire. Il n'y a pas trop de puissance. Ah, c'est Yvan quand même. Il faut se méfier. Il n'y a pas trop de puissance. Il n'y a pas trop de puissance. Allez, on termine. On passe à la suivante. Allez, on passe à la catégorie suivante. Et à la très attendue catégorie GT3 avec la Nissan. Ici, donc 540 chevaux, 3 litres 8. Les livrets, comme à l'habitude, il n'y en a pas trop mal. Celles-ci, elles sont avec quelques sponsors. Ce n'est pas le cas de tous, malheureusement. On va faire ça sur un autre circuit. Allez, on se lance donc avec ce tour de Calami avec la GT3 Nissan. Alors, ce n'est pas le même délire. C'est beaucoup plus calme, forcément, par rapport à ce que je viens de tester avant. Il n'y a pas le même nombre de chevaux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'amateurs de cette GT3. sur les autres simus. Mais bon, ça en fait toujours une de plus. Vu que c'est gratuit, c'est toujours bon à prendre. Sympathique le bruit de l'extérieur. Petit DIY, et voilà, donc assez saine également. Ça se conduit facilement. Allez, next. Donc cette fois-ci, visiblement, une nouvelle catégorie. Fclassic, GN3. On s'y perd un petit peu avec tous ces modèles. Je ne sais même plus si elles étaient dispo. On va en tout cas tester. Il y a les quatre ici. Celle-ci fait partie d'un DLC, je pense. Voilà, vous voyez, au niveau des livrets, c'est beaucoup plus restreint. Voyons, on va tester là-dessus aussi. Allez, ici, ce n'est pas du tout le même délire aussi. Beaucoup plus de puissance. Et encore une fois, c'est très linéaire, donc la puissance passe vraiment bien. Ouh, il fallait me faire surprendre. Un peu trop d'assurance. Les passages en cours sont beaucoup plus rapides. Très plaisante, franchement. Et ce bruit qui fait plaisir. Je pense que j'ai fait les véhicules peut-être les plus simples de cette mise à jour. Maintenant, ça va se corser. Allez, on démarre maintenant le contenu payant avec le DLC Brazilian Racing Legend. Donc, on est avec la classe F Retro Gen 2, la PT49. Premier modèle. On va tester ça tout de suite. Bon, on commence à entrer dans les choses sérieuses. On voit tout de suite que c'est plus la même histoire. Il est déjà d'entrée. Je me fais surprendre. Le blocage de pont. Deuxième fois. On voit tout de suite que c'est plus la même chose 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 ça va c'est pas la pire je pense qu'il va y avoir encore un plus violent après ça passe assez bien il faut se méfier à l'axel mais voilà bon ressenti il faut se méfier à chaque virage la suivante la suivante c'est la bt52 en gène 3 rétro gène 3 voilà la bt52 allez là on rentre dans le dur avec la bt52 vous allez voir la puissance je suis en sub-régime mais ça tape tellement fort voilà il faut tout doser axel, freinage c'est parti j'ai un petit peu c'est parti c'est parti Très énerveur, pas de freins, énormément de coupes, on va faire un 900 chevaux pour 600 kg donc tant vous dire l'erreur est toujours possible. Vous voyez, même en 3ème ça part, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sage. Allez, la suivante, la classique Gen 1 Lotus 98T, quasiment 1300 chevaux pour 620 kg, alors là, je ne vous garantis rien. Donc très en effet, il se prend le mur. Alors je pensais que ça allait être plus violent que ça. Attention, il y a la puissance. Mais bon, il a évidemment gardé les rues noites. Il a failli avoir une sanction. Allez, on est sorti indemne, on passe à la suite. Allez, F-Class Gen 2, MP4, 4. C'est bon, il y a les deux livrets. Allez, on est donc sur le GP d'Interlagos historique. Ça doit être 76. Avec des portions bien plus rapides que la version qu'on connaît actuellement. Notamment ce double gauche. Je ne vais pas vous refaire l'historique du circuit. Ça pousse pas mal. Beaucoup plus rapide. On prend des vitesses. Je suis étonné de la façon dont elle tient le pavé. C'est un monstre. C'est incroyable. Stable. Et performante. Encore, je ne peux pas vraiment attaquer. Parce que je ne connais pas plus cette version d'Intel Argos que ça. Même s'il y a des tronçons qu'on connaît. Non, elle se conduit bien, franchement. Non, elle se conduit bien. ça pousse pas mal la suivante la suivante c'est la FKAS GEN3 cette fois-ci la MP4-5B on va regarder le même circuit pour voir la différence allez on va encore plus puissant, encore plus rapide ça n'arrête pas de pousser là c'est à fond on va tomber 300 ça monte dans les tours c'est stable, c'est assez déconcertant je vous laisse accélérateur de temps en temps mais je pense que pas mal de choses qui se passent plus vite ou petite dérive forcément ça donne envie d'attaquer la puissance continue ça n'arrête pas allez suivante allez dernière de ce pack Fclassic GFGN4 MP4-6 allez dernière version de cette MP4 sur la version plus moderne d'Interlagos le montage avec celle là c'est que au niveau du bruit pas besoin de mettre la vue extérieure on a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur on a déjà tout 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 bien avec cette présentation de Pâques. On passe à la suite. Allez, on passe au DLC suivant avec la nouvelle catégorie Hypercar. Donc on va commencer par la première, la Barban BT62. Alors par contre, c'est du classique au niveau des livrets. On va prendre celle-ci. Allez, on est donc sur Monza pour tester cette Hypercar. Bon freinage. Première et deuxième, il faut passer les vitesses assez rapidement. Ça s'ouvre un petit peu. Allez, allez. sympa de chic un petit ajout comme encore une fois de diversifier les catégories et les courses donc toujours bon à prendre allez suivante allez donc la deuxième cette catégorie la fameuse mcclaren sénat on a petit bleu ici et toujours sur le même circuit de monza bon je vais terminer mon tour de chauffe je peux vous dire clairement que c'est pas celle que je préfère la particularité d'avoir pas mal de deux verts oui et même sur les portières c'est original cette vitesse je sais pas où il faut la l'amener on passait la 7e déjà la 6e elle est très très longue direction est beaucoup plus je sais pas je vais pas dire molle c'est moins directe fait plus d'une tonne 3 donc peut-être que c'est à cause du ça j'ai pas fait gaffe à la précédente mais ouais c'est c'est assez lourd c'est aussi impressionné au niveau du freinage après c'est une hypercar c'est pas une voiture de cordoyer je m'emmène très très loin même en troisième difficile s'ouvrir beaucoup qu'un tout petit rétro central ici il ya du moteur il ya du et du couple je dis pas on va bientôt arriver à 2,70 mais ouais pas taillé pour la cour j'ai l'impression en fait elle bombarde mais on n'a pas l'impression pas bizarre c'est bon c'est bon c'est bon allez la dernière de ce véhicule ce sera la chevrolet corvette c806 qui pas dans les supercars fin qui est pas dans la catégorie précédente voici c'est dans les supercars il y avait déjà deux véhicules au niveau des livrets hop on va aller voir ça bon allez dernier véhicule cette fois ci avec cette corvette z06 alors là on est clairement sur une grosse routière vraiment ça tient pas du tout le grip freiner beaucoup plus tôt pas convaincu qu'il y ait beaucoup de lobby avec ce genre de véhicule alors je sais même pas si j'en ai déjà vu ça mérite d'être présent mais bon pas rien ça à souvient énormément ça qui souille c'est pas précis après ça dague bon ben voilà on a fait le tour des véhicules les nouveaux véhicules présents il nous reste les deux nouveaux circuits parce qu'à la base il y en a trois mais vous verrez il n'y en a que deux pour l'instant dans cette mise à jour allez donc le premier circuit historique ce sera cascaille historique 88 qu'est-ce que je vais prendre comme voiture allez on est donc parti pour un tour sur ce circuit portugal avec la m mp44 il me semble c'était à l'époque post sénat qui tournait dessus j'ai regardé un petit peu et c'est trouvé le modèle correspondant mais moi c'est pas toujours évident surtout sur les circuits historiques pas mal de dénivelé montée en dévers tout ça beaucoup de virages très serrés vous voyez en avague là c'est très très dangereux et le dernier virage à l'endroit on voit jamais le bout on y arrive allez voilà ce tour de découverte de ce circuit portugal donc passe au suivant le suivant c'est jerez historique donc également lui en version 88 allez c'est parti avec les sponsors de l'époque légèrement déguisé ici circuit totalement différent pas du tout le même approche ah il y a un circuit que j'aime bien aussi il y a un petit gauche droite un petit droit il y a deux C'est parti. C'était plus rapide. Même pas mal de similitudes avec version existante, récente en tout cas. Et voilà, on a terminé avec cette présentation. Je ne vais pas aller plus loin, c'était au moins pour vous montrer les circuits. Bon, ben voilà ce que je peux vous présenter le plus rapidement possible sur l'ensemble du contenu de cette mise à jour. Il y a encore quelques correctifs qui vont arriver à ces jours-ci comme d'habitude, plus le dernier circuit Batters qui risque d'être intéressant. Je ne connais pas du tout cette version de circuit historique. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez acheté, si vous avez acheté plutôt le Season Pass qui peut vraiment être plus intéressant si vous êtes intéressé par cette simu. Et puis, ben moi je vous laisse là-dessus. La prochaine vidéo, comme je vous l'avais dit l'année dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ce sera un récapitulatif gaming, alors que ce soit console, PC, la chaîne YouTube et l'avenir de la chaîne. Voilà, donc si vous vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, parce que le bouton rejoindre est juste en bas. Parce que voilà, on vient de passer les 3500 abonnés, j'espère que ça va encore monter l'année prochaine et continuer à faire du contenu de qualité et pas faire du contenu pour faire du contenu. Attention, ne pas se faire avoir. Faire des vidéos tous les jours, ce n'est pas forcément faire de la qualité. Bref, ça c'est ma vision des choses. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis encore une fois, une bonne année. Et on se retrouve dans les prochains jours ou prochaines semaines pour la suite des vidéos. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501